Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, peu de news, jeux vidéo ce week-end, enfin, à part demain, vous allez voir, évidemment. Mais donc, du coup, j'en profite pour une vidéo que je voulais faire depuis quelques temps, à savoir, on va s'interroger sur, eh bien, la fin du physique. Et oui, ça semble inéluctable, ça semble, on verra bien, que le disque physique, le bon vieux, la bonne vieille boîte en plastique ou en carton dégueulasse, eh bien, ça va disparaître, tout ça, poubelle, on va plus faire que télécharger, tout sera dans le nuage, tout sera dans le cloud, sur des serveurs, et on n'aura plus accès, tout le contrôle sera, eh bien, dans les mains des éditeurs, c'est ce qu'ils veulent, évidemment. On va analyser tout ça juste avant. Petite annonce personnelle, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le Xbox Showcase, la conférence Xbox, suivi de la conférence Starfield, ça commence à 19h, heure française, sur la chaîne de l'OSTI. Et oui, à la chaîne Twitch et Kik, les liens sont dans la description de la vidéo, puisque je vais tout streamer, les deux heures, voilà. Alors, je commencerai un petit peu avant, très certainement, peut-être une demi-heure, voire même plus, si j'ai envie, si, mais au moins une demi-heure avant, je commencerai le stream, donc voilà, venez nombreux, venez rigoler tous ensemble, regarder un petit peu les news, être soit, eh bien, ébahis ou complètement dégoûtés, on verra bien, pour le moment, les conférences. Jusqu'à présent, ça a été moyen bof, est-ce que Xbox, eh bien, va rattraper tout ça avant l'explosion Ubisoft du 12 ? Et on verra bien, venez nombreux, voilà. Je ne stream pas sur YouTube, j'ai déjà expliqué pourquoi, c'est problème de, sinon je vais me faire défoncer à coups de Strike et de DMCA, toutes les musiques, des trailers et tout, donc c'est même pas la peine d'y penser. Malheureusement, voilà, allez, est-ce que donc, eh bien, le jeu physique va disparaître ? Un analyste, ici, prévoit que d'ici 2028, ça sera fini, ça sera la tombe, en tout cas pour les AAA, ça sera la tombe du jeu physique. Est-ce qu'on peut lui donner tort ? Effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est vrai que c'est confondant. Ici, un petit graphique que j'ai trouvé, par exemple, c'est pour les Etats-Unis. C'est quand même un gros marché, c'est le plus gros marché en 2023, je rappelle que c'est le plus gros marché au niveau des jeux vidéo, il redépassait la Chine, certainement à cause des restrictions sur, eh bien, les ch'tis d'enfants au niveau du temps de jeu chez la Chine, mais du coup, eh bien, le marché US est devenu le premier marché en termes de pognon dépensé dans les jeux vidéo. Donc ici, on a un petit graphique de 2009, on peut remonter jusqu'à 2009, jusqu'à 2018. En 2009, eh bien, vous voyez, le jeu physique, les copies physiques, c'était l'écrasante majorité. Tout le monde allait dans les petites boutiques chercher sa bois-boîte et tout. Moi aussi, moi aussi, de tout en temps, j'étais... Alors, sur PC, c'est vrai que c'était des très grosses boîtes. Ça, c'était assez bizarre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors que sur console, c'était des petites boîtes. On avait les mêmes disques, pourtant, c'était exactement le même disque. Et alors, jusqu'en 2018, regardez, c'est la chute libre, ici, en bleu clair, du physique, jusqu'à tomber à 80 inversions. L'inversion à 80-20, complètement inversion. En neuf ans, seulement ici, maintenant, tout le monde télécharge, en tout cas aux Etats-Unis. Donc voilà, ça s'arrête à 2018. Après, évidemment, on peut se douter que la tendance continue. Ici, d'ailleurs, on a un petit article en 2022. Alors, c'est le marché anglais, puisque ça sort d'un article de la BBC. Un BBC qui est une chaîne anglaise. Non, c'est non pas une catégorie de films. Non, je vous vois venir. Non, non, on parle bien de la chaîne de news anglaise, ici. L'Entertainment Retail Association, en l'OERA, avait déclaré qu'en 2022, ici, 89,5% des jeux vidéo étaient des ventes numériques, jusqu'à 10,5% de physique en 2022. C'est vrai, si on prend le petit graphique, ici, jusqu'à, voilà, 2009, 2018, on passe de 90 à 17. 2018 à 2022, de 17 à 10. Alors, évidemment, ça se lisse un petit peu, la pente descendante. Mais ça correspondrait aussi, donc, du coup, le marché anglais et le marché US. Kiff, kiff, bourrico, c'est quasiment la même chose. En 2022, pareil, ici, on avait eu un article, eh bien, de jeuxvideo.com, qui s'interrogeait, le jeu vidéo physique est-il fini, ici ? Et il citait un petit rapport sur, eh bien, les ventes mondiales, cette fois-ci. Et si l'on en croit ce rapport, nous dit cet article, il semblerait que le marché du jeu physique soit en passe de disparaître. Et bien, carrément, sur l'année 2022, les ventes de jeux en boîte représentent 10,7 milliards de dollars, soit 5,8% seulement contre, eh bien, 173,8 milliards pour les jeux dématérialisés. Le jeu numérique, le jeu digital, comme certains pourraient dire, avec un abus de langage, évidemment. C'est vrai que, de temps en temps, c'est un peu le doigt aussi qu'on se fait mettre à cause de ça. 94,2% donc en 2022, apparemment, sur le monde. Un écart colossal, alors ça, évidemment, ça varie, suivant les pays, les Etats-Unis, on l'a cité, c'était quasiment pareil que le marché anglais. La France fait un petit peu de résistance, c'est vrai, j'ai vu les chiffres, je n'ai pas réussi à les retrouver, ceux-là, c'est dommage. Mais j'avais vu les chiffres, la France est un petit peu plus au niveau physique, les Français aiment bien leurs petites boîtes physiques, même si, évidemment, la pente est quand même descendante, voilà. Un écart colossal qui était déjà effectif l'an passé, mais qui se croche encore plus cette année, en 2021. Ces mêmes chiffres étaient de 6,6, voilà, 5,8 en 6,6, ça descend, ça descend, ça descend progressivement ici, voilà. Vous voyez, en boîte versus, eh bien, digital, comme on dit, et une grosse disparité entre les joueurs PC et les joueurs consoles aussi, puisque on avait, donc, en 2022, c'était carrément 98,2% sur PC. Alors, c'est vrai que les PC, il n'y a même plus de lecteurs, en fait, je ne sais pas, vraiment, c'est peut-être des vieux PC de bureautique, juste dans les administrations qui ont des lecteurs, parce qu'ils doivent peut-être sauvegarder des trucs sur lecteurs de disques, mais il y a très peu de PC qui sont vendus avec un lecteur de disques, tout simplement. Le mien, je n'en ai pas, là, je n'en ai pas du tout. Par défaut, il n'y a pas de lecteur de disques, on télécharge absolument tout. Donc, ce n'est pas étonnant de trouver une majorité écrasante de joueurs PC, eh bien, qui téléchargent tout simplement leur jeu. C'est plus facile aussi, on a des plus gros disques durs, hein, il faut avouer quand même que sur le console, vous êtes assez limité. On peut le changer sur les consoles, mais ça reste quand même limité, c'est beaucoup plus facile sur PC, surtout, on peut en rajouter plein. Alors que sur, effectivement, le marché de la console, là, on est sur de 72,28. Ici, sur le monde, c'était, je rappelle, en 2022, ça a dû encore un petit peu baisser. Eh bien, cette année, alors, il y a aussi, maintenant, ça, donc, ce sont les chiffres des ventes, mais il y a, évidemment, la volonté des éditeurs, des créateurs de jeux vidéo, plus des éditeurs, parce que, évidemment, mettre le jeu en vente en numérique, eh bien, ça coûte moins cher, on le sait. On espérait, hein, on a croisé les doigts pendant très longtemps pour que, quand on achète une copie numérique, eh bien, on ait la moins chère, qui baisse le prix sur les copies numériques. Non, 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 ça n'est jamais arrivé. Le jeu vidéo coûte de plus en plus cher. Maintenant, il y a même, Sony avait lancé, eh bien, la nouvelle vague des jeux encore plus chers, des jeux à 80 euros. Ils s'y mettent tous, petit à petit, ils s'y mettent. Bientôt, tous les triple-races seront à 80 euros aussi. On va le voir que ça a même servi, en plus de, eh bien, d'excuses pour le numérique pour certains jeux. On va le voir ici, bientôt. Et donc, au niveau des éditeurs, je disais, eh bien, on sent la volonté de faire tout en numérique et d'arrêter les boîtes physiques parce que, bah, ça leur coûte de l'argent et ça les fait suer aussi. Il faut évidemment préparer les versions du jeu, hein, les fameuses versions gold, c'est-à-dire les versions qui sont prêtes à être pressées sur les Blu-ray. Ça, on aimerait bien s'en passer parce que, de toute façon, il y a du patch day one pour tous les jeux. Le contrôle absolu aussi, hein, puisqu'il faut passer sur les serveurs. Maintenant, de plus en plus de jeux demandent une connexion obligatoire de vérification. Pour plus, il y a les DRM, il y a tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils essayent tout simplement de vous dégoûter, d'acheter une version physique. Et on le voit de plus en plus, ça va être au travers de différentes stratégies récemment. Alors, on a la vieille stratégie de, par exemple, alors ça, c'est de la petite stratégie parce que ça concerne les collectors éditions, les fameuses éditions collector. Alors, pas tout le monde peut s'en acheter, déjà, parce que la plupart sont en édition limitée. Mais, eh bien, les fameuses... Et puis, surtout, ça coûte très cher. Et puis, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, d'avoir plein de goodies, une statuette, voire une bougie, hein, pour Diablo 4. Et la mode, en ce moment, eh bien, c'est de filer, donc, la collection, l'édition collector avec le steelbook, hein, donc, le truc pour ranger la boîte, pour ranger le DVD. Mais il n'y a pas le jeu dedans. Voilà, on ne vous met pas le jeu dedans. Vous n'avez pas le jeu en physique. Alors, c'est à vous de l'acheter, autre part. Alors, voilà, c'est... Bon, c'est un effort supplémentaire. Il va falloir acheter le jeu en physique ou pas. Bon, pourquoi pas ? Et puis, vous avez aussi, maintenant, eh bien, énormément de boîtes qui contiennent aussi uniquement un code, hein, juste, eh bien, le code du jeu, le code d'activation du jeu. Donc, vous avez la boîte vide, ce qui ne sert absolument à rien, puisque ça va à l'encontre de l'intérêt même du physique, c'est-à-dire d'avoir les données de base sur du Blu-ray, hein. Ça invite de tout télécharger, en tout cas, de télécharger une partie, puisque vous avez toujours des pages, vous avez toujours des compléments, on va dire, mais vous avez quand même le gros des données sur le DVD, maintenant, sur deux Blu-rays, maintenant, hein, on a vu que Final Fantasy VII Rebirth, hein, la suite du remake, eh bien, ça sera sur deux Blu-rays, maintenant, tellement il y a de données. Ceux qui vont faire, je l'ai dit, en numérique, bon, bah, bon courage pour tout télécharger, ceux qui ont une petite connexion. Aussi, donc, on a le code, aussi, on a vu même carrément, alors, des fois, c'était Electronic Arts qui nous avait sorti ça, il y avait la boîte, vous avez la boîte, vous avez bien le Blu-ray dedans, donc, c'est pas juste le code, mais il n'y a absolument rien sur le disque, juste un launcher, c'est-à-dire que vous devez quand même tout télécharger, ce qui est le comble. Là, c'est vraiment fait pour vous dégoûter absolument d'acheter les versions physiques, parce qu'une fois que vous en avez acheté deux comme ça, après, vous dites, allez, zut, zut, flûte, autant que je reste chez moi, tranquille, c'est pour prendre ma bagnole, allez au magasin, et puis acheter une boîte où il n'y a rien dedans, merci, c'est super, la boîte en plastique, c'est bien, mais bon, à part pour ranger ses chaussettes, c'est pas très très pratique, et du coup, même carrément, maintenant, on a vu ça, avec deux, trois jeux, un dernier dont on a beaucoup parlé récemment, c'était Alan Wake 2, qui est attendu par beaucoup de fans, mais, 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 qui ne sortira pas du tout en version physique, ça y est, certains jeux ont commencé à dire, non, nous, ça sera uniquement numérique, vous ne pourrez pas l'acheter en boutique, je parle de gros triple, parce qu'il y a plein de jeux, les petits jeux indés, évidemment, ça, ils sortent pas en boutique, il y a plein de jeux, bon, pour eux, c'est compliqué de faire des, de faire des boîtes, et de les vendre en boutique, il faut des accords commerciaux, bon, bref, c'est compliqué, mais je parle, évidemment, de gros AAA qui sortent de gros, des grosses industries, Electronic Arts, Ubisoft, et tutti quanti, donc, voilà, donc là, Alan Wake 2, pardon, qui, lui, eh bien, ne sortira pas du tout en version physique, et on en a eu, d'autres annonces, comme ça, de jeux qui se sont dit, ouais, nous aussi, et c'est les dominos, il suffit qu'il y en ait un qui commence, et voilà, et là, là, ils ont pris l'excuse, l'excuse pour faire ça, ils ont retourné, en fait, le truc du prix, c'est-à-dire que le numérique n'est pas, eh bien, une raison pour baisser le prix parce que ça coûte moins cher, non, le numérique devient une excuse pour ne pas augmenter le prix, ils disent, oui, on fait, d'accord, il n'y aura pas de physique, mais, mais au moins, ça nous permet de garder le prix, on ne le passe pas à 80 euros, hein, voilà, comme ça, on est gentil, et puis, voilà, ils ont retourné, donc, l'excuse du prix, ce qui est quand même largement honteux, et surtout, bah, du foutage de gueule, hein, soyons quand même assez clairs, du gros foutage de gueule pour ça, mais, bon, c'est comme ça, ils font ce qu'ils veulent de toute façon, on n'aura pas le choix, et puis, certains diront, oui, bon, bah, d'accord, j'aurai pas ma version physique, donc je boycotte, ouais, d'accord, mais bon, je veux dire, le boycott à 5% des ventes, ils s'en contre-cartent, ils s'en foutent, hein, ils ont moins 5% sur les ventes, de toute façon, il y en a quand même quelques-uns qui voulaient le jeu en physique, qui l'achèteront quand même, parce qu'ils veulent le jeu, donc ils l'achèteront en numérique, voilà, donc, du coup, le boycott, il aura zéro effet, voilà, ça, c'est clair et net, ça leur apportera quand même plein d'argent, et ils le feront, et ça, c'est, et bien, c'est un précédent, et maintenant, et bien, ça va donner l'idée à plein de monde qui vont le faire de plus en plus, et vous n'aurez absolument plus le choix, ce qui fait dire, ici, hein, c'était le point, le point de départ de ma vidéo, et donc, ici, cet article-là que j'ai vu, et que je trouve relativement sensé, finalement, les jeux AAA exclusivement numériques deviendront la norme d'ici 2028, selon un analyste, l'analyste de l'industrie des jeux vidéo, Matt Piscatella, prédit que les jeux AAA exclusivement numériques deviendront plus répandus dans les avenirs à venir, à mesure que le physique reculera, on s'attend à ce que davantage de jeux AAA deviennent des versions numériques uniquement, car les éditeurs et les développeurs visent à réduire de manière agressive les coûts, et à maximiser les profits. Alan Wake 2, ici, hein, oui, il a fait sensation dans l'industrie des jeux, mais la tendance n'est pas si surprenante, dans ce cas particulier, la décision commerciale a du sens. Remedy Entertainment est un développeur plus petit, Epic Games, une centrale électrique d'un milliard de dollars, est presque entièrement axée sur le numérique. Epic a également dirigé l'intégralité du budget de développement et de marketing d'Alan Wake 2, et ne voulait probablement pas non plus dépenser les millions supplémentaires pour produire et expédier des disques de jeux. Le passage au numérique uniquement a également réduit le prix d'Alan Wake 2 à 60 dollars, donc 70 euros sur console, et 50 dollars sur PC, donc 60 euros sur PC. Ce ne sera pas le cas pour d'autres sociétés, dont Sonic Interactive Entertainment, qui ont clairement indiqué que les revenus étaient la plus grande priorité. Ça, ils vont vous faire du numérique seulement, mais sans changer les prix. Selon Matt Piscatella, ici analyste de Circana, davantage d'éditeurs, de développeurs et même de détenteurs de plateformes, devraient adopter des versions uniquement numériques au cours des prochaines années. D'ici 2028, les jeux AAA, exclusivement numériques, pourraient devenir la norme. Cela s'ajoute au prix de 70 dollars, qui a été introduit en 2020 pour les jeux PS5 et Xbox Series 6, et perpétué par de nouveaux adopteurs comme Nintendo et Microsoft, dont les premières augmentations de prix concernaient les jeux comme Redfall et Zelda. Alors, Zelda, encore une fois, pour moi, il n'y avait rien qui justifiait une augmentation de prix, peu importe le jeu. Zelda, c'est un bon jeu pour beaucoup, en tout cas, il plaît, il fait un carton, il est encensé par des millions de personnes, la pilule, elle passe. Redfall, elle ne passe pas. Franchement, elle ne passe pas, parce qu'augmenter les prix, effectivement, sur des jeux comme de qualité discutable, largement discutable, je trouve ça largement abusé. C'est pour ça que, globalement, dans sa globalité, pour moi, le marché ne justifiait absolument pas l'augmentation du prix des jeux. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Les versions AAA uniquement numériques sont là au cours des deux prochaines années. Cette tendance s'accélérera et d'ici 2028 environ, je pense que ce sera la norme pour la plupart des versions Xbox et PS. Nintendo n'ira probablement pas aussi vite, dû au format des consoles. Mais là encore, c'est Nintendo et ils sont toujours pleins de surprises et ils ont déclaré Mathpixcatella, ce n'est pas fait à dire. Analyse de Sir Canard. Ils notent également que les taux de partage numérique atteignent le point de basculement, soulignant une tendance que nous observons sur PlayStation et Xbox depuis un certain temps maintenant. Les éditeurs comme Electronic Arts et Tech2 tirent également l'essentiel de leurs revenus du numérique. On l'a vu, Tech2, c'est les microtransactions qui rapportent le plus de pognon chez Tech2. où j'en ai fait une vidéo Electronic Arts. Aussi, les deux tiers des revenus d'Electronic Arts, je me rappelle que c'est les microtransactions de FIFA, de Madden et autres microtransactions et lootboxes. Capcom, emboîtant également le pas à l'ère des jeux en ligne uniquement et des mises à jour automatiques. Les versions uniquement numériques complètent le tri-fé-k du suivi masculin des KPI. De la génération de revenus et une mesure de contrôle considérablement accrue pour les développeurs qui peuvent désormais éliminer les bugs, les problèmes et ont généralement un plus grand règne au fil de leur création. Ça, c'est une excuse bison puisque même sur la version physique, de toute façon, vous avez des patches. Donc bon. Cela a des implications évidentes pour le monde de la préservation des jeux vidéo puisque les jeux numériques peuvent être retirés de la vente. Les joueurs auront également plus de mal à expérimenter une version Day One des jeux uniquement numériques. C'est pas faux. En particulier à l'ère des mises à jour automatiques. C'est toujours amusant de revenir en arrière et de découvrir quelque chose comme No Man's Sky tel qu'il était au lancement 2016. Non, c'était nul. N'y retournez pas. Moi, j'ai tenu une demi-heure dessus. Et cela n'est possible que si vous possédez une copie physique de jeu. Non, c'est toujours... D'ailleurs, c'est pas possible du tout parce qu'il faut les serveurs derrière. Donc, c'est n'importe quoi. Il y a plein de jeux. Même si vous avez la version numéro 1, vous ne pouvez pas y jouer parce qu'il faut vous connecter à un serveur de toute façon. Ça, c'est... Ou même les DRM ou les autres trucs. Et le jeu ne se lancera pas si vous n'avez pas la dernière mise à jour. Ils ne vont pas faire un serveur pour chaque version du jeu en laissant les joueurs de toute façon. Immersion physique ou pas, c'est extrêmement rare. Maintenant, quand vous avez un jeu, vous mettez le 10 dedans et vous jouez. Ça, déjà, rien que ça, ça n'existe presque plus. Donc, il n'y a qu'à le voir. Dès que vous avez une coupure Internet chez vous, vous n'avez plus rien. Moi, je le constate à chaque fois, dans le temps, dans le temps, il y a une coupure Internet. Eh bien, je vais jouer un jeu. Ah, merde, il n'y a plus rien. Je ne peux plus jouer. Je ne peux plus rien lancer. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Pensez-vous que d'ici 2028, effectivement, le AAA numérique, uniquement, aucune copie physique deviendra la norme ou pas ? Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Venez sur Twitch. J'ai 10 heures. N'oubliez pas, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501